OK. Alors, cette séance, c'est sur les ressources pédagogiques qui encouragent la pensée critique. Comme vous savez, moi, je travaille comme facilite pour le Critical Thinking Consortium. Et le Critical Thinking Consortium développe des ressources pour soutenir des professeurs dans toutes les matières, de la maternelle jusqu'à la deuxième année. intégrant la pensée critique à travers toutes les matières. Alors, nous pensons que toutes les personnes peuvent penser, pensent à penser, les êtres humains pensent, mais on veut essayer d'inviter les élèves, les étudiants à développer leur pensée, à développer leur pensée, à les inviter à penser d'une manière critique. OK. Que veut dire ça? Alors, notre approche de pensée critique est axée sur ces quatre aspects. proposer des défis d'analyse critique, or critical inquiries or challenges, proposer des défis d'analyse critique, développer des outils intellectuels, puis évaluer l'application des outils intellectuels, et puis créer une communauté de penseurs doués et puis créer une communauté de penseurs doués d'un esprit critique. Alors, moi, je facilite des séances sur ces quatre diverses idées d'aspects de la pensée critique. Aujourd'hui, on va aussi voir quels sont les outils intellectuels. Alors, nous avons identifié cinq outils intellectuels qui sont nécessaires pour une pensée critique, une pensée de qualité. Alors, Kevin, as-tu jamais, est-ce que je peux vous donner le « tu »? Est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, oui, absolument, absolument. OK, good. We're friends here already. Oui, oui, oui. Est-ce que, est-ce que, Kevin, toi, tu as jamais assisté à une séance de TC Squared? Peut-être il y a longtemps, mais certainement j'utilise les ressources de TC Squared. Oh, OK. Surtout le livret au sujet de pensée historique et aussi les simulations de confédérations et tout ça. qu'ils ont fait, il y a peut-être dix ans. Yeah. OK, super. Et alors, Sana? Jamais, have you ever used any of our resources? Avez-vous jamais utilisé les ressources de TC Squared? Je pense que j'ai utilisé les historiques ou les historiques thinking ones a little bit, but not the critical thinking. Pas le... OK, well, all of that is very similar. Alors, nous avons... Notre cadre, notre framework est vraiment axé sur ces cinq outils intellectuels. Nous pensons qu'on ne peut pas développer une pensée de qualité, une pensée critique sans développer les compétences que nous avons identifiées. On les appelle aussi les outils intellectuels. Alors, toutes nos ressources intègrent ces cinq outils intellectuels. Les connaissances fondamentales et les connaissances fondamentales sont les... Like background knowledge. Ce qui est nécessaire à savoir pour pouvoir penser ou réfléchir sur une problématique. Les critères de jugement. OK, en fait, je vais go back to connaissances fondamentales. Les connaissances fondamentales sont aussi les connaissances que nous avons parce que nous avons vécu. Nous avons vécu. Alors, ce qu'on amène à une... Quand nous devons réfléchir sur une problématique ou un enjeu. Mais c'est aussi ce que nous trouvons dans nos livres de textes, dans nos textes académiques. Alors, ce sont deux choses. Les expériences vécues et aussi ce que nous allons apprendre à travers l'école, dans nos textes. Et aussi en partageant avec nos collègues de classe. Alors, les connaissances fondamentales, il y a deux sections ici qu'il faut tenir compte de. Les critères de jugement. Alors, la pensée critique, c'est la pensée critérielle. On ne peut pas penser d'une manière critique sans utiliser les critères. Et les critères sont des adjectifs. Ce sont des mots comme réfléchir, une bonne expérience, un bon texte d'opinion, une performance artistique accomplie. Alors, ce sont des mots qui donnent des... Ce sont des mots d'évaluation d'une tâche ou d'un problème. Alors, ils sont super... Ce n'est pas la même chose qu'une opinion. C'est vraiment un mot de valeur. Puis, vocabulaire propre à la pensée critique. Alors, ce sont des connaissances et des concepts nécessaires à la pensée critique reliés à un défi. Alors, par exemple, la différence entre cause et effet. Entre conclusion et prémisse. Entre inférence et observation. Et on va voir la différence entre observation et inférence pendant cette séance. Les stratégies de la pensée sont toutes les modèles, sont toutes les procédures, les outils d'organisation. Donc, par exemple, des tableaux, des grilles d'analyse, des diagrammes de veines. Tout ce que les experts utilisent pour organiser les pensées, les faits et les idées, etc. Est-ce que c'est là qu'ils trouvent l'enquête aussi? Le processus de l'enquête? Oui. Oui. Alors, imagine un archéologue. Un archéologue utilise une grille d'analyse. Alors, un archéologue trouve des artéfaits et puis doit les noter quand, pourquoi, etc. Utilise une, pour pouvoir, après, examiner les preuves et puis arriver en conclusion. Puis les attitudes de la pensée, on ne peut pas enseigner explicitement une habitude de la pensée, mais on peut le nourrir, on peut les modeler. Alors, par exemple, comment pouvons-nous modeler la compassion, l'empathie, la tolérance à l'ambiguïté? Comment nous pouvons nourrir l'habitude de la pensée, d'être ouvert d'esprit, de considérer des perspectives multiples? Alors, comme enseignant, on doit les modeler, on doit les nourrir chez nos élèves. Alors, ils sont tous les idéaux intellectuels. OK? Alors, connaissances fondamentales. Alors, gardez ces cinq outils intellectuels parce qu'à travers les ressources que nous allons rencontrer tout le long de cette séance, on va les examiner. On va les rencontrer connaissances fondamentales, critères de jugement, vocabulaire, propres à la pensée critique, stratégie de la pensée et habitude de la pensée. Alors, on va plus loin ici. Alors, notre définition de la pensée critique, c'est la capacité de s'appuyer sur un jugement fondé lors d'une situation problématique. Et alors, une situation problématique, c'est une décide d'analyse critique. C'est soit une question, soit une tâche qu'on propose aux élèves au début d'une leçon. Alors, voici la situation problématique, ce n'est pas un objectif. C'est en fait un problème qu'il faut résoudre. Agissant sur des croyances et des actions à entreprendre, ce jugement doit refléter une utilisation compétente des outils intellectuels dans l'expression d'une pensée de qualité. Alors, on introduit une situation problématique, puis on demande à nos élèves de développer les compétences intellectuelles, les outils intellectuels sur une problématique, un enjeu. OK. Alors, nous avons des centaines de ressources qui sont disponibles sur notre site web. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de consulter notre site web. Oui, PC2.ca. Il y a la plupart, notre site web est en anglais, mais il y a une grande section en français aussi. Et aujourd'hui, on va consulter les outils de la pensée et aussi des défis d'analyse critique. Alors, les outils de la pensée, notre collection en ligne française, nous allons voir aujourd'hui comment évaluer des commémorations historiques, pourquoi utiliser cette ressource excellente ici, discussion en U, activité nape errant, et aussi décoder les images qui est la ressource le plus utilisée, le plus populaire et aussi gratuite. Nous avons aussi beaucoup de vidéos, Imagine Action en français, et on a aussi des défis d'analyse critique qui sont des plans élaborés avec des évaluations aussi, mais sont plus spécifiques. Alors, les outils de la pensée sont généraux, et puis les défis d'analyse critique sont vraiment spécifiques. Notre province, il y a dix ans, a développé ces excellents résumés de défis d'analyse critique dès la maternelle jusqu'à deux, jusqu'à neuvième année en français, qui sont complètement, qui ont exactement les mêmes objectifs. Alors, ce sont des défis d'analyse critique avec les objectifs de notre curriculum. Ils sont tous liés. Alors, pour un prof d'études sociales, un prof d'études sociales en Alberta ne doit jamais créer ou planifier une leçon, parce que ça a été tout développé par le Critical Thinking Consortium et lié avec les objectifs de curriculum d'études sociales. Dix ans et douze existent en anglais, mais pas en français. Et nous avons aussi des ressources, des images gratuites qu'on peut explorer. OK. Alors, les cinq ressources d'apprentissage trouvées dans la collection outils de la pensée que nous allons explorer aujourd'hui, sont décodées l'image, comme je vous ai dit auparavant, c'est le plus populaire. Évaluer des commémorations historiques, comme les statuts renommés des écoles, réseaux de conséquences, discussions en lieu et activités inapérantes. OK. Alors, le premier ici, décoder les images. Défi d'analyse critique. Utiliser des indices visuels se trouvant dans les images pour en expliquer le contenu. Alors, j'ai utilisé cette image que j'ai trouvée dans le site web ici. Et l'objectif de cette ressource, décoder les images, c'est d'aider les élèves à comprendre le contenu essentiel d'une image en vue de les faire participer à d'autres activités exigeant une analyse plus approfondie. Alors, ici, on parle de la valeur des images en tant que source d'information. Alors, ici, il faut dire aux élèves qu'ils devront relever des renseignements détaillés sur la situation représentée dans l'image. Et leur tâche, c'est de se mettre dans la peau d'un journaliste, d'un historien et de formuler une explication quant au contenu de l'image. Alors, distribuer n'importe quelle image et puis aussi utiliser une stratégie de la pensée. Alors, ça, c'est la grille d'analyse, interprétation de l'image, séparer des observations et les inférences. Alors, ça, c'est l'outil de la pensée, vocabulaire de la pensée. Et puis, remplir la grille d'analyse ici. Alors, utiliser les indices visuels se trouvant dans l'image pour concevoir une explication informative de l'image. Et puis, concever une explication informative de la scène illustrée sur la photo. Un ou deux phrases seulement. Et puis, on utilise aussi les critères de l'explication informative. Alors, les observations exactes, inférences posibles, explications claires et détaillées. OK. Alors, ici, on va voir, est-ce que vous pouvez, on peut utiliser ça, en fait, cette image ici. Alors, votre défi, on peut faire ça ensemble. Bernabé, 1940, quelles hypothèses raisonnables pouvez-vous faire ? Mon zoom a été gelé, alors j'ai manqué la, just the last little thing you said, I think. Oh, OK. No problem. So, um, this is just a, it's an activity. On va faire cette activité ensemble. Et, um, hold on a second. I'm just going to move this thing. OK. So, your challenge, votre défi, c'est de déterminer le mois, le jour et l'heure de la scène, cette illustration. So, you can just, you can just go ahead and just give your opinion on what is the month, the day, and the hour of this scene here. What do you guys think? Je pense qu'il est, um, le matin. Le matin, pourquoi? Parce que les personnes travaillent dans le jardin et, um, je pense que peut-être c'est l'été pour, parce que, um, ils ne, ils ne portent pas le, les vêtements pour, ou les, les manteaux, etc. Et, um, il y a des feuilles sur les arbres, les jardins, c'est en, euh, euh, ça me regarde que ça commence à agrandir un peu. Ouais. Oui. Je ne sais pas le, le mois. OK. Ou le jour. Alors, le matin, la saison, c'est peut-être le printemps ou l'été. OK. Je dirais juin. Juin? Pourquoi juin? Parce que c'est pas, ça ne regarde pas que les plantes sont assez grandes, que c'est peut-être plus, euh, comme, euh, dans l'été, euh, plus proche à l'automne. Alors, je dirais comme le commencement de l'été. OK. La fin de juin. Excellent. OK. Super. Alors, juin, et le jour, le jour de la semaine? Pas la fin de semaine, mais je ne sais pas si c'est lundi ou mardi ou etc. Oui. OK. OK. Alors, euh. Pas le week-end, pas la fin de semaine. OK. Alors, pourquoi est-ce que c'est une activité de pensée critique? Qu'est-ce que vous savez? À cause de l'interprétation d'une image, comme ça fait que les élèves doivent, ben, ils doivent penser, regarder ce qu'ils voient dans l'image et penser critiquement à ce qu'ils voient. Donc, c'est une activité de pensée critique. Oui. 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 Donc, c'est une activité de pensée de l'image. Donc, c'est une activité de pensée de l'image et le jardinage. Etude-la-pensée, vous avez utilisé, vous avez prêté attention aux détails, vous connaissez la croissance saisonnière des plantes, les effets du soleil, connaître les us et les coutumes de l'année 1940. On n'a pas vraiment parlé de ça, mais quand même, vous avez fait rapport à déduction, ce que nous voyons et ce que nous pouvons déduire de ce que nous voyons. Et vous avez, vous n'avez pas utilisé un tableau, mais quand même, on a partagé des connaissances, alors on a utilisé cette stratégie aussi. Mais faites les déductions, les suggestions, etc. Alors, nous avons en fait, c'est une activité de pensée critique, parce que nous avons utilisé, nous avons fait, créé un défi, et puis utilisé les outils intellectuels critères, habitudes de la pensée, connaissances fondamentales, développées et aussi apportées. Et puis, vocale, utilisez observation et inférences, et la stratégie de la pensée, les faire les déductions. OK, alors voici une autre, ça c'est pour cinquième année. Je peux enlever cette barre ici, I don't know how I can do this. Do you guys see my barre here, at the bottom? OK, that's OK. I see it bothers me. OK. Écoutez cette image, ça c'est en cinquième année ici en Alberta, les élèves en cinquième année commencent à apprendre la géographie du Canada et le chemin de faire clandestine. Utilisez les indices visuels se trouvant dans les images pour en expliquer le contenu. Alors, même si les élèves ne connaissent, n'ont aucune connaissance fondamentale du chemin de faire clandestine, qu'est-ce que vous pouvez observer et inférer? Alors, comment vous pouvez développer au fur et au mesure les connaissances fondamentales chez vos élèves sur le chemin de faire clandestine? Je ne sais pas où commencer, mais on peut regarder les vêtements. On peut regarder, ça me semble, dans le milieu de l'écran, il y a une dame qui est en train d'aider un monsieur qui regarde assez âgé. Oui. Il y a, ou, ou, ça a son que, ou, it looks like, il y a, ou, il y a, ou, il y a, ou, il y a, ou, il y a en train de faire clandestine. sorry it looks like they're traveling okay yeah okay so there's something about traveling so even if your kids don't know anything about it so even if your students have never heard of the underground railroad how can you help them develop some background knowledge about it just using this image we're going to continue in French but still because it's an image quite powerful I would say number one we can look at the transports, the transports, the transports we see horses, we see a wagon which is filled with, oh my god, the hay yes, the hay I also have the impression that there is maybe a man standing close to the trees he has a big black hat I can't really see if he has a white coat on him or something like a priest he has a big black hat on him or something like he is trying to manage the people who arrive also, since it's winter, we could say that it's not really a favorable time to travel so maybe it gives us an indication on the, how do you say, the, oh my gosh I'm sorry, I'm having such a brain fart this year is special we've all been there you know, the media, the media, the media, you know, it's like who travels during the summer in this large number, you know, so I don't know, for me, it gives me an idea that it's immediate, it's important, this voyage is difficult yes it seems that it's difficult yes when is this, when is this, when is this historical event has been taken place well, we can look at their clothes and then, unfortunately, as I'm not an student, as I know all this well, but I would say like the 1800s yes yes the 1800s, it's been a long time, it's not in the modern or contemporary yes, it's right well, people could say that it's 1920, you know because everything before the 1980s is old for them yes and then, why is this clandestine? what could you add to this image here that could help the idea that it's clandestine? they are not really... it's not like if they were going to a very obvious place like there is a small house in the back it's not a rich house it's not in the middle of a city it's a bit isolated yes I find it interesting the translations or the versions of these types of concepts in French because in English, underground railroad you know, we have the idea of conductor we have the idea that underground, it must be made in secret but in French, clandestine it's like in my class, we don't use the word an slave we say a person reduced to the slave we don't say a fugitive I'm saying a libertarian or a libertarian I don't... so, it would be interesting to talk about that too to the students, what does that mean? clandestine yes and the other thing for me to the left of the image what's going on there? because we don't see what's going on where are they going on because we don't see so, for me, it makes me question what's going on I think it's a boy I think it's a boy some young people live here maybe and the others are traveling I'm trying my best here yeah, yeah, no, it's good yeah, excellent yeah and then, on peut on peut l'interpréter plusieurs façons et le... ce qui est intéressant avec l'histoire et l'étude sociale c'est que ces images ici quel est le message de l'artiste mais quelle est la vérité aussi parce qu'il a des perspectives multiples et on va voir ça après comment les perspectives sur les événements sur les personnages sur les... les reproductions artistiques changent quand on peut explorer plus profondément des diverses perspectives des diverses voies sur ces... sur ces événements ici yeah ok, excellent ça c'est huitième année alors quelle... la renaissance ici en Alberta on explore la renaissance alors quel est le message de l'artiste Botticelli ici alors ça c'est vraiment un tableau super populaire fameux de Botticelli qui s'appelle Primavera et ça peut être lu comme un livre lu comme un roman ce... ce tableau de la renaissance alors en explorant ce... cette image qu'est-ce qu'on peut dire ah... que Botticelli voulait... ah... voulait... ah... ah... parler de... voulait communiquer ah... j'utilisais cette image pour commencer l'unité sur la renaissance avec mes élèves et c'était vraiment intéressant à... à écouter les élèves explorer prêter attention aux détails et essayer d'inférer après avoir observé et inférer le message je vois... uh... cupid um... et... um... cupid um... et... je pense que... peut-être c'est un... un peu romantique um... mais je ne sais pas... je ne sais... je ne sais pourquoi um... il y a des... des dames et un homme ou un homme um... oui... oui... et cupid et cupid et à droite ça me semble que... est-ce que c'est comme... une figure qui représente la mort ou quelque chose comme ça? la mort, oui... ça c'est Zephyr le... le dieu des vents ici à la droite je ne peux pas trop voir qu'est-ce que... c'est quoi sur le visage de... je crois que c'est une femme que Zephyr est en train de tenir oui je ne sais pas si c'est comme un symbolisme pour maladie ou... et donc peut-être on parle de la... la peste parce que je vois que cette personne essaie de aussi toucher une femme qui a l'air enceinte qui est couronnée de fleurs qui est comme jeune, contente je ne sais pas si... si c'est un peu comme... on a passé cette période difficile avec la peste et puis maintenant like winds of change, je ne sais pas et puis ils sont en train de... de montrer cette femme qui est enceinte comme un renouvellement comme une... ouais la jeunesse ouais yeah je n'ai pas pensé à la peste mais oui la peste ça pourrait aussi communiquer cette période de la peste et la mort et tout ça mais oui il y a Zephyr ici qui prend de cette jeune fille ici d'une manière violente absolument alors il y a cet acte agressif la femme au milieu de... ouais de l'image est-ce que ça c'est comme... j'ai oublié le nom en français c'est la verge comme Virgin Mary? oui est-ce que ça c'est... elle est aussi un centre oui je voulais dire qu'elle est importante oui elle est importante parce qu'elle est aussi au centre c'est ça que on a aussi pour enseigner aux élèves l'image au centre d'un tableau d'une peinture c'est vraiment important oui alors elle est la gardienne de ce jardin est-ce que c'est... est-ce que c'est... sur les trois femmes qui dansent oui l'impression que la femme au milieu elle est distrait par l'homme à gauche oui l'homme à gauche là oui sont les... les trois... ça c'est... c'est... l'amour spirituel ici est symbolisé par ces trois jeunes filles et c'est vrai que la fille au centre là elle a... elle mène son regard vers l'homme là qui a une épée parce qu'il y a une nuage qui cherche d'entrer dans le jardin dans le jardin alors il est comme le gardien contre le mauvais temps c'est ça alors... oui plus qu'on observe cette image plus on peut en tirer des détails on peut observer des détails intéressants et c'est... ça vraiment une... un message de la renaissance une renaissance des idées classiques grecques et romans et le... le grand message de la renaissance c'est que l'amour spirituel l'amour intellectuel est beaucoup plus important que l'amour physique qui est symbolisé par la partie droite de ce tableau ici quand Zephyr prend la jeune fille d'une manière violente et elle est en fait transformée en une autre personne parce que c'est comme son... c'est comme son... un... un... Alors, c'est toutes ces idées. Alors, souvent, je donnais toute une classe à mes élèves pour explorer cette image. Et c'est vraiment une façon de développer les connaissances fondamentales de cette période de la Renaissance sans que je donnais toutes les informations aux élèves. Je demande, pour nous qui ont des connaissances en histoire, c'est assez difficile. Mais pour les huitièmes, sont quoi les réponses que tu as reçues? Alors, par exemple, ils disaient, OK, il y a les fleurs ici. Alors, ça veut dire que c'est… Alors, la stratégie, la grille d'analyse que je donne aux élèves, c'est basé sur qui, quand, comment, quoi, etc. Alors, ils doivent observer qui est dans le tableau. Quand est-ce que cette image a lieu? Alors, quelle saison? C'est le printemps. Le printemps, il y a des fleurs. Des fleurs, alors ça, c'est une nouvelle période dans la vie, etc. Alors, on essaie de faire ces connexions entre ce qu'il y a dans le tableau et les hypothèses basées sur les observations. Alors, je veux dire, c'est vraiment créatif, c'est difficile, mais quand même, tous les élèves en privent parce qu'ils collaborent avec les autres dans la classe. Et c'est vraiment intéressant qu'ils peuvent arriver à des idées qui sont très, très proches des idées de la Renaissance. Ok. C'est très intéressant. Je vais peut-être, je vais l'utiliser comme dans deux semaines. Ok, c'est vraiment, c'est riche, mais il faut donner le temps aux élèves d'arriver aux inférences après avoir observé. Alors, il faut vraiment prêter attention à tous ces, à tous les détails qui se trouvent dans le tableau. J'aime ça parce que on pense que les élèves en deuxième année, en première année, en division, en première division, ne peuvent pas arriver à penser d'une manière critique. Mais, moi, j'utilisais ça avec des élèves en deuxième année. Quelle est la saison? Alors, ils ont posé cette question aux élèves et les élèves devaient utiliser une stratégie de la pensée qu'on appelle encercler les preuves. Alors, ici, on utilise les preuves, on observe et puis on arrive à une hypothèse en observant, en encerclant les preuves. Ici, il y a les feuilles sur les arbres. Alors, quelle est la saison? Et on utilise les indices dans l'image pour arriver à une conclusion. Alors, qu'est-ce que vous pouvez encercler ici pour arriver à l'idée que, par exemple, ce n'est pas l'hiver? Oui, ce n'est pas l'été aussi parce qu'il fait froid. Et dis-moi, alors, en cercle, quelles preuves y a-t-il qu'il fait froid? Les manteaux. Le manteau, oui. Les manteaux, oui. Et je pense que peut-être c'est le printemps parce qu'il y a des fleurs. Et les feuilles des arbres sont petites. Il y a aussi du gazon. Bien. Alors, on voit qu'on peut, on peut demander à nos élèves de trouver des preuves afin d'arriver à un jugement raisonné. Et ils savent, ils connaissent déjà les saisons. Ils peuvent trouver les preuves. Ils peuvent collaborer avec des autres élèves qui n'ont pas le même vocabulaire, par exemple, en français. Ils prêtent attention aux détails dans l'image. Ils utilisent une stratégie de la pensée encerclent l'épreuve. Et alors, voilà, on peut même utiliser la même stratégie, le même défi avec des élèves en élémentaire. OK. Ça, c'est une autre, mais on va... Moi, j'utilisais ça pour mes élèves en septième année quand on faisait la colonisation. Alors, la première rencontre avec les chrétiens et les autochtones. Et j'utilisais analyse par cadran. Alors, diviser une image en quatre parties et puis encercler l'épreuve pour arriver à l'image de l'artiste. On pouvait aussi, we could challenge le message, absolument. Ça, c'est une autre, une autre stratégie. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que l'artiste voulait communiquer avec cette image? Et on utilise cette stratégie, une grille d'analyse aussi, observer et interpréter. Qui est dans l'image? Quand est-ce que cette image a été créée? Pourquoi? Quoi? Quoi? Et où? OK. Alors, voilà. Et comment est-ce qu'on peut évaluer la pensée critique? On évalue les outils. Est-ce que les élèves peuvent faire... Peut-ils faire usage d'informations précises et pertinentes? Est-ce qu'ils utilisent des critères, des jugements raisonnés à partir des critères pertinents afin de justifier leur décision? Est-ce qu'ils peuvent utiliser cause et effet? Est-ce qu'ils peuvent utiliser de vocabulaire propre à la pensée critique? Est-ce qu'ils peuvent utiliser des stratégies de la pensée? Est-ce qu'ils montrent des habitudes de la pensée? Alors, voici une autre excellente ressource que j'utilisais tout le temps. Et c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, on trouve qu'on essaie de renommer tout. Parce qu'on a trouvé, comme des archéologues, des historiennes, on a découvert des nouvelles informations au sujet des personnages et des événements. Alors, comment on peut réexaminer des commémorations de Langevin, de Sir John A. Macdonald? On a vu, par exemple, les statues qui ont été déboulonnées par les manifestants de Sir John A. Macdonald. Ici à Calgary, nous avons renommé l'école Bishop Grandin. Pourquoi? Parce qu'il a appuyé les pensionnats. Il faisait partie... Je pense qu'il était en fait un des architectes, peut-être. Le pensionnat Ryerson University va changer de nom pour s'éloigner de l'héritage controversé. La division scolaire de Winnipeg est en consultation publique en vue du changement de l'école Cecil Rhodes. Alors, quels sont les critères pour réévaluer, réexaminer la commémoration? Alors, voici les ressources qui existent sur notre site web, qui sont excellentes et aident les élèves à penser à pourquoi faut-il, quels sont les critères nécessaires pour réévaluer. OK, voici une autre parce que je trouve qu'on a que dix minutes. Alors, le réseau des conséquences, c'est une excellente ressource aussi, un outil de la pensée. Ça, c'est pour essayer, pour aller plus loin qu'un remouménage. Ça, c'est pour élargir la pensée de nos élèves. Alors, ici, on a une... Voici la fiche d'activité qu'on peut trouver sur notre site web. On doit mettre un problème ou un problème de base ou un événement. Par exemple, l'absence d'eau. Quelle est la conséquence de l'absence d'eau? Sans l'eau, les humains ont la difficulté à se concentrer. Par conséquent, lorsqu'une personne a de la difficulté de se concentrer, elle ne peut travailler efficacement. Par conséquent, la personne peut perdre son emploi. Alors, c'est stretching thinking au lieu de just making a list. J'ai une ici pour vous. Une pénurie d'eau ralentit la croissance des plantes. Quelle est la conséquence de ça? Qu'est-ce que vous pourrez ajouter là? Les problèmes à l'accès au nourriture. OK. Et quelle est la conséquence de ça? Les famines potentielles. Et quelle est la conséquence de ça? Alors, tu veux là, stretch your thinking continuellement. Et c'est vraiment fantastique quand on peut enseigner nos élèves à faire élargir leurs pensées. Alors, voici, j'ai ici des problèmes de base. Énergie nucléaire. Les sites d'injection supervisés qu'on a éliminés ici en Alberta. Quelles sont les conséquences? Le transport à Edmonton. Alors, les types, les divers types de transport. Alors, c'est vraiment une façon fantastique de développer la pensée. OK. Dis-moi. Yeah, vas-y. Dans mon cours d'enjeux mondiaux, quand il commence le processus d'enquête, j'utilise tout le temps comme, so what? So what? Oui, oui, excellent. So what? Et il devient fâché, hein? Parce que, pourquoi est-ce que monsieur dit so what tout le temps? Mais c'est nécessaire pour éloigner la pensée. C'est absolument ça. Parce que nous, souvent, nous arrêtons à un remou-ménage. OK. Let's just throw all the ideas on the board. Et puis, c'est fini. Ça aide les élèves à développer. Alors, on va considérer tous les effets, les conséquences d'un enjeu. C'est vraiment fantastique. C'est jamais, quand j'utilise ça avec les élèves, quand j'utilisais ça, quand j'enseignais. Les élèves, c'était comme un light bulb came on. C'était, wow, je connaissais pas toutes ces conséquences de ça. Les discussions ont eu, c'est fantastique aussi. Alors, notre gouvernement est en train de considérer l'exploitation des ressources dans les montagnes rocheuses. Alors, question d'enquête. Le gouvernement d'Alberta devrait-il autoriser l'exploitation des mines de charbon dans les montagnes rocheuses? Alors, ici, tout à fait pour l'exploitation, tout à fait contre, ni pour, ni contre. Et quelles sont vos raisons? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'utilise jamais cette stratégie. Quand on enseigne avec le OU, Do you write it on the board as, quand les étudiants répondent? Alors, quand vous êtes, like, in person, moi je dis aux élèves, debout tout le monde. Et je dis, à la droite ici, vous êtes tout à fait pauvre. Oh, ok. Au centre de la salle de classe. Ah, ok. Et puis, donnez des raisons. Alors, la grande différence entre une discussion en U et un débat traditionnel, en fait, c'est quoi? Quelle est la grande différence? Parce que je dis aux élèves aussi, écoutez les autres, écoutez les perspectives, les raisons. Et puis, après cinq minutes, déplacez-vous dans le U si vous avez changé d'avis. Si vous étiez convaincu par les raisons, les preuves qui ont été communiquées par vos collègues. Alors, quelle est la différence entre une discussion en U et un débat traditionnel? Je pense que c'est more collaborative. Uh-huh. C'est collaborative, oui. Si, dans un débat traditionnel, tu n'as pas le droit d'être neutre. Tu dois choisir un côté et certainement, tu ne peux pas changer d'avis. Comme tu restes sur ton côté, tu débats jusqu'à la fin. Yeah. Il n'y a pas un gagnant aussi. Oui. Exactement. Il n'y a pas un gagnant. Et on peut, il y a une, il y a une intéressante chose qui se passe ici. Les élèves ont le courage de changer d'avis, puisqu'ils sont convaincus par les raisonnements, les justifications des autres. Alors, ça montre l'habitude de la pensée d'être ouvert d'esprit, qu'on considère d'autres perspectives et on a ce droit de changer sans être puni, sans être considéré comme, you know, des ennemis. On a changé de place. On a le droit de changer de place si on est convaincu par des preuves des autres, des justifications des autres. Alors, c'est vraiment une façon de montrer que les grands enjeux, les grandes problématiques en tant qu'être humain, on doit être toujours ouvert à d'autres perspectives. On peut changer d'avis si on est convaincu par des, des, des jugements raisonnés. Yeah. Yeah. Alors, ça stimule, ça stimule vraiment les, la, 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 non seulement la collaboration, mais aussi une discussion très, très riche. OK. Alors, la dernière, c'est l'activité inapérant. Alors, la question d'enquête ici, alors, je pense que vous, est-ce que vous avez jamais vu ça? Vous l'utilisez? Non. Non. C'est super facile. Alors, vous prenez un feuille de papier, vous le divisez en quatre parties et vous mettez la question au centre là. Là, par exemple, l'Alberta ou le Manitoba, l'Ontario devrait-il investir dans l'industrie nucléaire? Chaque élève, alors, a le droit d'écrire leur opinion. Et puis, alors, ça, c'est la première étape. Alors, l'élève note son idée ou sa réponse. Et étape numéro deux, on partage les idées avec le groupe. Alors, ça stimule une collaboration, conversation, discussion entre les, les membres du groupe. Et puis, il faut classer les idées de tous les individus par ordre d'importance et déterminer les critères de sélection qui guideront le classement des réponses. C'est vraiment riche, ça, d'un point de vue de pensée critique parce qu'il faut classer, déterminer les critères, communiquer les idées avec le groupe, arriver en consensus. Puis, on retourne à notre opinion et les élèves profilent des idées. Mais c'est vraiment une façon aussi de partager des connaissances fondamentales, d'utiliser des critères, de être, de changer d'avis, etc. Donc, est-ce que chaque élève dans le groupe a leur propre papier qui est divisé comme ça? Non, on a un papier pour quatre personnes ou trois personnes. Et donc, en même temps, ils écrivent dessus? Yep, ils écrivent dessus. Et ensuite, pour les mettre en ordre d'importance, ils vont juste écrire comme un ici, deux, trois, quatre, c'est ça? Alors, on écrit leurs propres idées sur leur partie d'une affaire. Puis, on partage les idées avec le groupe. Puis, on classe les idées de tous les individus par ordre d'importance. Alors, ici, il y a beaucoup de discussions. Quelle est la raison plus importante? Économique ou environnementale? Ou sociale? Etc. OK? Puis, il faut déterminer les critères de sélection qui guideront le classement de chaque réponse. Puis, on retourne et on peaufine, on ajoute ou on a recréé une autre opinion, etc. Alors, c'est vraiment un processus de discussion, collaboration, consensus building, mais aussi de classifier les idées en ordre d'importance et d'arriver à des critères. Alors, est-ce que l'économie est plus importante de l'environnement? Alors là, c'est une grande discussion. Je dois dire qu'on n'a pas du temps parce qu'il y a une autre session qui commence immédiatement et je dois être dans cette session. Alors, je veux te remercier beaucoup. J'espère qu'on peut accéder à toutes ces choses sur le site web de TC Squared, oui? Absolument. Toutes ces ressources sont sur le site web et la plupart sont gratuites si vous n'êtes pas membre. OK? OK. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Enchanté. Bonne journée, bon week-end tout le monde. OK. Merci beaucoup. Au revoir.